– Bienvenue à tous sur TV5MONDE, ravie de vous retrouver ici. On va parler de vos prévisions de ce lundi 30 novembre. Plusieurs perturbations sont en train de circuler sur le nord de l'Europe. Une qui va aborder l'Irlande, une deuxième qui se décale vers l'est de la France et une troisième qui fait une boucle, qui part vraiment de l'Ukraine vers Moscou en rejoignant Helsinki, avec Germain dans ce coin-là, vers la mer Baltique, beaucoup de pluie ou des chutes de neige à Moscou, où il fera à peine zéro degré. Notez aussi des rafales de vent vers les côtes de la Manche qui pourront grimper jusqu'à 100 km par heure en rafale. Et ici aussi, moitié sud de l'Europe, du soleil généralement, un temps calme et ensoleillé. Les températures seront généralement de saison partout en Europe ou légèrement au-dessus des normales de saison. Aux Etats-Unis, on a une vaste ligne pluvieuse mais aussi neigeuse qui part du nord du Texas vers la région des Grands Lacs en passant par la vallée du Mississippi. Notez une deuxième perturbation qui est sur le nord du golfe du Mexique qui projette des champs nuageux vers Atlanta et Washington. Et puis sur le Dakota du nord, mais aussi l'Iowa, Nebraska, on a des chutes de neige évidemment, du haut température assez faible. Ou sinon, la Floride s'en sort bien avec du beau temps généralement. Aussi l'Amérique centrale et le Mexique. Mais attention, par exemple, le Pérou sera sujet du Aligno à de fortes précipitations qui prendront localement un caractère orageux vers le Venezuela, mais aussi une partie de la Colombie. Et puis on retrouve moitié sud, un soleil généreux, un peu moins sur Ushuaïa. Et attention ici, évidemment, la zone de convergence, comme vous le savez, a migré vers le sud, se cale vraiment sur le sud de la RDC, mais aussi la région des Grands Lacs, le Gabon, la Guinée équatoriale, libérant ainsi petit à petit bien une partie du golfe de Guinée. Plus vers le nord entre Bamako et Khartoum, c'est du soleil qu'on retrouve entre Casablanca et Alger, Tunis. Attention, Tripoli, on a une perturbation qui va rejoindre le delta du Nil et le Proche-Orient. Vraiment, fin de journée, ça va arriver, ça va déstabiliser la zone. Ailleurs, c'est du beau temps, c'est qui est ensoleillé, moins sur le tiers sud, évidemment, de l'Inde, où on a évidemment de fortes pluies attendues jusqu'au Sri Lanka. Ouest, Malaisie, Indonésie aussi, averse à caractère orageux. Et puis entre Adelaide et Canberra, en passant par Melbourne, on est 8 degrés au-dessus des normales de ces zones. Notez aussi une perturbation vers Auckland, un temps généralement instable entre Yaren, Onyara et Port Moresby. On va remonter vers le Japon, où il fait un peu frais pour cette période de l'année, en marge d'une nouvelle perturbation. Dans le cadre de la COP21, on va parler de Caixcaix, ville évidemment très touristique du Portugal, qui prend des initiatives par rapport au réchauffement climatique, notamment le plan d'urgence pour les canicules, mais aussi la restauration des trames vertes et bleues pour lutter contre les crues. Merci pour tout, bonne suite de programme à vous, et à très vite sur TV5. Sous-titrage Société Radio-Canada